Alors, qu'est-ce qu'on va boire, boire ? Salut ! Oh là là, je me sens pas bien ! Oh là là, je suis sortie hier ! J'aurais pas dû... Tiens ! Bois ça ! Tu vas reprendre du poil de la bête ! Ah ! Merci ! Mais mamie, tu lui as donné de la vodka ! Fais-moi confiance ! J'ai passé quelques séjours à Londres, et c'est comme ça qu'ils font les Anglais pour faire partie à la cuite de la veille ! Ah bon ? Tu m'étonneras toujours ! Ah ! Reprendre du poil de la bête ! Ils sont forts, ces Anglais ! Eh non, c'est... Eux, ils disent To take a hair of the same dog that beat you ! Ça veut dire Tu prends le poil du chien qui t'a mordu ! Moi, j'aime trop pas les poils ! Je m'épile dès que j'en vois un... Attends, t'es une fille ? Et t'as des poils ? Non mais attends, j'hallucine ! T'es dans la troisième dimension ou quoi ? Moi, je veux pas reprendre des poils, hein ! T'es bête ! Mais non ! C'est une expression imagée ! Ça vient d'une croyance populaire qui date de l'Antiquité et qui dit que certains poils d'animaux peuvent guérir des blessures et morsures qu'ils ont faites pendant la Rome antique pour guérir un homme ou une femme Ou une grand-mère ! Oui ! Ou une grand-mère qui est une femme par définition Ou un chihuahua ! Bah non, là, ça marche plus ! Donc bref ! À Rome, pour guérir une morsure de chien Ben donc, d'un chihuahua ! Pour guérir d'une morsure de chihuahua on faisait brûler quelques poils de la queue de ce chihuahua et on plaçait les cendres dans la plaie de la victime Ah bah non ! Alors, on fait pas ça à un chihuahua En plus, c'est dégueu ! Moi, si mon chien, il mord je vais pas mettre des poils dans ma blessure, quoi ! C'est dégueulasse ! C'est sûr qu'on a fait beaucoup de progrès point de vue hygiène depuis Pline l'Ancien Alors, aujourd'hui l'expression a évolué Elle est plus utilisée dans le sens premier Elle veut dire maintenant se remettre d'une situation difficile Un divorce, un enterrement, un licenciement Vous êtes licencié ! S'il vous plaît, non, vous pouvez pas me virer ! Vous êtes viré ! Je suis viré ! Vous êtes 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 viré ! Une maladie, une cuite... Que sais-je... Euh... Un rendez-vous avec Harvey Weinstein ? Oui, là c'est sûr, on sait qu'il est la bête A l'origine, la véritable expression était Prendre du poil de la bête ! En effet, pour en reprendre, il faudra déjà en avoir pris une première fois ! Ouais, et après ils deviennent accros, euh... Et ils arrêtent pas de torturer des animaux quoi ! Dans le dictionnaire de l'Académie française, précisément dans la 4ème édition de 1762, Cette loxfusion est expliquée de la manière suivante ! Suivez bien ! Il faut chercher son remède dans la chose même qui a causé le mal ! Traitez le mal par le mal ! Pardon ! Traitez le mal par le mal ! Allez ! A tantôt pour un prochain cours ! Tu peux t'abonner à notre chaîne, ça coûte rien ! Ça s'appelle Faut pas pousser ! Tu mets des pouces bleus ! Pousser... Pouce... Trop fort ! Tu laisses des commentaires ! T'actives les notifications, parce que sinon t'auras pas les cours ! Hein ? Bon, moi je vais aller reprendre un petit peu de poil de la bête ! Allez ! Allez ! Oula ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501